Il y a deux ans, Chloé Morteau a décidé de tout quitter par amour et de s'installer très loin de la France, à Las Vegas. Et quelques mois plus tard, l'ex-Miss France 2009 accouchait de son premier enfant. Une grossesse passée aux Etats-Unis, loin des siens, qui n'a pas toujours été facile à vivre. Alors à tout juste 24 ans, comment Chloé Morteau assume-t-elle son nouveau rôle de mère ? Un reportage exceptionnel à Las Vegas d'Elsa Leriti. Las Vegas, à 9000 kilomètres de la France. Hôtel de luxe, machine à sous, extravagance en tout genre. La capitale du jeu brasse chaque année 35 millions de visiteurs. Bonjour ! A quelques mètres de cette effervescence, Chloé Morteau mène ici une vie bien différente. Miss France 2009 est désormais maman d'un petit garçon de 7 mois, Matisse, qu'elle nous présente en exclusivité. Je pense qu'on est beaucoup de mamans. Quand il est arrivé à me dire mais il est où le mode d'emploi, comment ça marche, comment on change une couche. C'est bête mais c'est vrai que moi je sais que j'avais jamais fait ça. Aujourd'hui, Chloé Morteau mène une existence de rêve dans une superbe villa, aux côtés de son compagnon Romain Thiévin. Mais les 9 mois de grossesse passés loin des siens ont été très pesants. J'ai eu très peur tout au long de ma grossesse puisque bon, 24 ans, j'attends un bébé, premier enfant en plus. Très loin, au bout du monde, des milliers de kilomètres de mes parents, de mes amis. C'est vrai que c'était pas quelque chose de facile. Alors aujourd'hui, comment Chloé Morteau vit-elle ce déracinement ? Et à quoi ressemble sa nouvelle vie de maman ? Pour Must Célébrité, la Miss nous reçoit chez elle, auprès des siens. Un circuit automobile en plein désert du Nevada, au volant de ce bolide lancé à plus de 200 km heure, Chloé Morteau. Cet univers très masculin est en fait celui de l'homme de sa vie, Romain Thiévin. C'est elle estime qu'elle a aucun danger. À partir du moment où elle est avec moi, je peux tout faire à côté. Mais c'est pas moi qui t'en dire. Tu me faisais tout faire. Ah oui. Romain est le propriétaire de cette école de rallye à Las Vegas. Mais c'est en France que ses passionnés de vitesse se sont rencontrés. 9 avril 2011, Chloé est invitée dans une émission de sport, présentée par un cascadeur automobile, Romain Thiévin. Il a 32 ans, elle en a 22. Ce jour-là, elle doit tester plusieurs voitures. Et au volant de sa machine, le pilote lui sort le grand jeu. Fais me chauffe, fais me chauffe, tu es au bord. Un petit peu de souverain, tu es au bord. Si j'ai rencontré cet homme qui arrive là en combinaison, je vais te faire 2-3 drifts, je vais te montrer 2-3 trucs. Et voilà, je sais pas, ça m'a plu, la combinaison, la personne. À l'époque, Chloé sort d'une rupture douloureuse et surtout très médiatisée avec le présentateur de télévision Vincent Serrouti. Avec Romain, elle choisit alors de vivre une relation plus discrète. C'est vrai qu'on sortait tous les deux d'une relation longue et compliquée. Donc c'est un petit peu, voilà, on s'est penché l'un sur l'autre. Toi aussi, c'est difficile, oui, je sais, c'est difficile. Enfin, après, la relation que j'ai avec Romain est totalement différente de la relation que j'ai pu avoir avant. Et tant mieux. Chloé quitte amis, famille et travail pour suivre Romain à Las Vegas. Une aventure américaine bien loin de la vie qu'elle menait, il y a encore 4 ans. Chloé Morteau a grandi dans ce petit village du Calvados. À 19 ans, elle obtient le titre très convoité de Miss France. Une victoire, mais en demi-teinte. Son image un peu froide ne fait pas l'unanimité auprès du public. Mal aimée, la Miss passe son année de règne sous tension. Oui, on a des moments difficiles, des moments même parfois très difficiles, où on est critiqué, on a 19 ans, on ne comprend pas pourquoi des gens qu'on ne connaît pas nous critiquent. Mais maintenant, avec le recul, je me dis, voilà, ces gens-là, ils m'ont permis de me faire grandir. J'ai mûri grâce à ça, les critiques, ça me fait moins mal, je suis capable d'aller de l'avant. Aujourd'hui, je sais ce que je veux, je ne sais ce que je ne veux pas. Et Miss France, ça permet, voilà, de se définir en tant que femme, en fait. Son objectif, après cette expérience, devenir top modèle. En France, ces mensurations font sensation auprès des plus grands couturiers, comme Jean-Paul Gauthier. Mais Chloé rêve, elle, d'une carrière américaine. Elle signe à New York dans une agence prestigieuse et décroche quelques contrats. Mais là-bas, difficile de se faire renouer. Aux Etats-Unis, les expatriés qui viennent ici, c'est soit ça marche et ils réussissent leur vie, soit ils rentrent chez eux. Donc c'est un peu, ça passe ou ça casse. On n'a pas forcément droit à l'erreur. Chloé Morto n'a pas renoncé à relancer sa carrière, mais depuis 7 mois, ses préoccupations sont ailleurs. Elle se consacre aujourd'hui entièrement à son rôle de maman. Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller faire le tour du monde et de voir mon fils qu'une fois par semaine. J'ai envie d'être ici avec ma famille, j'ai envie d'être avec mon mari, d'être avec mon bébé. Et puis malheureusement, physiquement, j'ai encore 4 kilos à perdre. Si le bain et les couches n'ont plus de secret pour elle, ça n'a pas toujours été le cas. A 24 ans, la jeune maman a dû apprendre les premiers gestes, toute seule, avec la crainte de ne pas être à la hauteur. Le premier mois, c'est un chamboulement et on ne sait pas comment ça marche. Il pleure, on se dit mais je ne comprends pas, il a mangé, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il se passe. Maintenant, ça va, maintenant, ça fait des bêtises, c'est drôle. Son quotidien, elle le consacre entièrement à sa famille. Maman à temps plein, elle ne souhaite pas pour autant devenir mère au foyer et fourmille de projets qu'elle tient pour le moment secret. C'est difficile à expliquer. Là encore, à mon avis, les mamans se reconnaîtront en disant qu'on a envie, on aime nos enfants à la folie. Mais pour nous, pour moi, j'ai besoin de faire quelque chose d'autre, de m'épanouir dans autre chose que mon fils, que mon mari. Cette vie de famille, si Chloé l'a construite loin de ses proches, restait en France, c'est pour se donner toutes les chances de réussir aux Etats-Unis. Un sacrifice qu'elle consent pour son fils. Mes parents, comme je l'ai dit, n'avaient pas les moyens, c'était pas facile tous les jours, les fins de mois, il faut serrer la ceinture, comme beaucoup de Français. Je l'ai vécu aussi, donc je sais ce que c'est. Cette démarche que je fais aujourd'hui, c'est vraiment dans le but de me dire, voilà, je veux que mes enfants, ils aient une vie extraordinaire. Alors, pour pallier ce manque affectif, Chloé Morteau retrouve un peu de son pays natal auprès des Français de Las Vegas. Avec Emilie, elle aussi expatriée, elles sont devenues inséparables. On laisse derrière nous la famille, les amis. On est obligé, pas obligé, mais on se crée un petit groupe, ouais. Mais les copines de Las Vegas, ça ne suffit pas toujours. Alors, tous les 4 mois, Chloé Morteau retourne en France. Mais avec son fils Matisse, l'organisation est un peu plus compliquée qu'avant. C'est vrai qu'avec un bébé, il faut prévoir très grand, très large, en se disant, toutes les possibilités, tout est possible. Et Chloé Morteau n'est pas au bout de ses peines. Elle devra bientôt concilier vie de famille et vie professionnelle. Un nouveau challenge pour cette jeune maman qui pense déjà à agrandir sa famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.